Nous sommes en politique aussi, si quelqu'un a un budget de 6400 milliards, 2000 milliards du social, parce que en 2023, nous avons décrété année sociale, les gens vont se dire, mais tenez, si nous votons, on facile la tâche au président Maxal en vue de son troisième mandat. Mais attends, c'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'on est allé à l'élection en 2024, que les mesures sociales que le président a pris, parce qu'il a voulu la majorité en 2024. Ça, c'est une grosse erreur que les députés, qui ont dit que la population a sanctionné. Parce qu'ils ont fait la part des choses. Le budget du président a pris, pour l'ASCAN, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Dans l'ASCAN, il y a une maturité, il y a quelqu'un d'autre qui a pris l'affaire de l'ASCAN, il y a un bilan sectoriel, moi, je suis un coordonnier. Qu'est-ce que le président Maxal, qu'est-ce que j'ai fait dans mon domaine, je suis un monudier, qu'est-ce que j'ai fait dans mon domaine, c'est en fonction de ces paramètres qu'on a voté. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire de 2023, une année de débat, de programme, pour permettre que, dès le début de 2024, les gens qui ont été, est-ce que ce qu'ils ont fait, nous devons continuer pour le faire, qui veut le remplacer, qu'est-ce qui peut faire ce qu'ils ont été pour que 2024 soit le faire ? C'est pourquoi, en 2023, année de débat, de programme, deuxièmement, l'Assemblée nationale, ce qui doit servir dans les 15 mois, c'est qu'on a voté les budgets pour l'intérêt des populations. Il faut faire toutes les réformes qu'il faut pour que cette démocratie soit le faire. Les gens qui ont handicapé, les députés, ils ont un consensus pour régler, pour que 2024, nous devons avoir une compétition démocratique pour qu'ils aient droit de validation, les populations qui ont validées. Ça, c'est le comportement du citoyen. C'est la notion de responsabilité. La proposition de loi de Mme Aminata Touré t'en a à ce que les familles, nous devons diriger les institutions. Est-ce que ce n'est pas une réforme majeure pour renforcer la démocratie ? Je ne trouve pas que ce soit une réforme majeure. Pour moi, je trouve que c'est de la discrimination. Parce que, je sais que, vous êtes le président de la République du Sénégal, il y a des gens qui ont les mêmes droits que nous, beaucoup, avec nous. Supposons. C'est ça qu'on a dit. Ça veut dire que, si on est le président de la République, il y a quelques-uns qui ont une représentation populaire, qui ont une expérience pour gérer des secteurs. Non, parce qu'on dit que vous êtes parent du président de la République, il n'a pas le droit d'occuper. Alors que le président de la République, il y a un frère de la République, ma mère, une cousin de la République, mais il y a une compétition, il y a un homme qui est occupé. On va dire que la loi a dit que, il y a un homme qui est occupé parce que ton truc, ton frère, est président de la République du Sénégal. Non, moi, je peux même ne pas être d'accord avec mon frère qui est président de la République du Sénégal. On peut avoir des conceptions différentes, mais si vous votez la loi comme ça, ça va handicaper tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que, vous dites que toute une famille va mettre l'aide à la périphérie. Mais la loi, je trouve que c'est anticonstitutionnelle. C'est de la discrimination. Donc, je dis que Mme Mimitouré peut mener un combat politique. Mais si je n'ai rien contre elle, parce que c'est ma femme, si je n'ai rien contre le président de la République du Sénégal, et que par conséquent, je vous profite de l'occasion pour dire que il faut que les gens ne soient pas de creuser des plaies et de les rendre béantes. Les gens, nous avons besoin, dès qu'ils ont besoin de leur donner. L'énergie qui est là, pour les casques et les attaques, vous voyez, si on a la même énergie pour les débrouiller, c'est que Mme Mimitouré, nous avons dit, « Mme Mimitouré » avec le président Maxal. Parce que, ce que vous avez dit, c'est que nous ne pouvons discuter, c'est les prérogatives du président de la République. La validité, c'est qu'il n'y a pas d'une validité, c'est qu'il n'y a pas d'une validité, c'est qu'il n'y a pas d'une validité. Parce que, quand je n'ai pas de choix de me faire premier ministre, je n'ai pas d'une bonne idée de ne pas le président. Quand je n'ai pas de ministre de la justice, je n'ai pas d'une bonne idée. Quand je n'ai pas d'une bonne idée, je n'ai pas d'une bonne idée. Donc, pour y avoir, on ne l'a pas d'une idée. C'est des prérogatives régaliennes. Le président de la République, c'est qu'il n'y a pas d'une idée. pour convaincre qu'il n'y a pas d'une idée. La question du mandat, mais la question du mandat, vous avez séparé avec le président de la République, le président de la République, moi, qui est majeure de le président, je n'ai pas d'une idée. Je n'ai pas d'une idée d'aborder la question du mandat. Quand je parle de la question « Est-ce que c'est bon ? » « Est-ce que je veux que je le fais ? » « Est-ce que je veux que je le fais ? » Je n'ai pas d'une idée. Je n'ai pas d'une idée de quelque chose. Je suis dans Beno Bokyakar. Mais je te dis, je ne dis pas de tout le monde et personne n'a pas d'une idée. Le président Macky Salli, je suis à toutes les conférences des leaders de Beno Bokyakar. Je ne sais pas si je comprends et je n'ai pas d'une idée de la question du mandat. Une personne qui dit « C'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aimerais. » Vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas d'une idée qui dit que quelqu'un va y aller le faire. Il n'y a pas d'une idée. « Je veux ou je veux ? » Je n'ai pas d'une réunion à Beno Bokyakar. Il n'y a pas d'une idée qui dit « Je ne veux pas d'une idée. » Il ne s'agit pas d'une idée de le président Macky Salli qui s'agit et dit Je l'aime et je ne veux pas. L'enfant ne m'a jamais dit. Je ne m'a jamais dit. C'est lui qui lui dit. Je suis allé à la maison. Ils ont des apartés. J'ai abordé le mandat. Je lui ai dit ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, j'ai misé. Donc, le mandat, si on le gère, même si on est d'accord avec le mandat, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que ce problème, c'est ce qu'il m'a dit. Mme Mimiteri peut dire aujourd'hui, je ne suis pas d'accord pour que le président fasse un troisième mandat. Parce qu'il avait dit qu'il ne l'a fait. Mais détruire l'argument. Pour qu'il m'a dit qu'il est le premier ministre du Sénégal. Pour qu'il m'a occupé les fonctions qu'il m'a occupé. Il est légaliste. Il sait que le fait qu'il m'a dit. Le fait que le président m'a dit. Il n'a aucune validité juridique. Il sait que le moment où il devra se prononcer, il va renvoyer la question au conseil constitutionnel. Et Mme Mimiteri, c'est ce qu'il n'a pas posé la question. Si vous posez une question, vous êtes présent, d'accordé au troisième mandat. Mais si vous avez droit de validation, elle va vous répondre directement que c'est le conseil constitutionnel. Parce qu'il n'a pas dit. Si vous êtes d'accordé, c'est sûr et certain que vous ne l'avez pas fait tant que le président n'a pas besoin de le conseil constitutionnel. Si vous déposez le conseil constitutionnel, vous l'avez validé. Par force, il n'a pas besoin. Si vous l'avez validé, il va suivre la décision du conseil constitutionnel parce que sa posture républicaine et les fonctions de l'occupation de la République n'a pas besoin de garder le saut et le premier ministre ne peut pas aller au contraire du conseil constitutionnel. Elle ne peut pas se mettre à un niveau du bas-peuple qui dit qu'on ne connaît pas au conseil constitutionnel des Turcs. Il n'a pas besoin de le conseil constitutionnel. Il n'a pas besoin de le conseil constitutionnel. Vous voyez Gaëlle, quelle que soit leur position partisane, il y a des minimums de ce qu'on doit faire. La majorité aurait pu aujourd'hui aller au Parlement et accepter que nous devons voter que Mme Mimitouré n'a pas voté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'il n'y a rien que nous, notre majorité, va aller. Mais si nous regardons ce qu'on a joué, comme rôle, qu'il faut prouver que Karim Ouad a fait le droit qui a fait le droit, 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 qui a fait le droit. Il faut essayer de comprendre les gens ses postures. Ses postures. Vous savez, vous pouvez venir aujourd'hui d'accepter que moi je vais amnissier bien que l'amnissien ça fait partie de notre originale juridique et ça fait partie des prérogatives de l'Assemblée de l'Assemblée du président de la République. Mais nous devons comprendre qu'il n'y a pas des attitudes de défiance vis-à-vis du président de la République ou de la majorité. C'est des questions de principe, des fois, qui font que nous devons tolérer les affaires. Donc, nous devons dire que il y a des éléments de liberté parce qu'il est posé tout pour que nous devons être en train de se faire partie. Parce que ce qu'il dit à l'affaire où il devait être président de l'Assemblée nationale c'est qu'il devait être président et que les députés qui peuvent le voter. Ce qui est que nous devons le faire et que nous devons le faire et que nous devons le faire donc nous devons le faire et que nous devons le faire pour le faire. Et nous devons le faire pour les deux instances que nous devons le faire et que nous devons le faire. Donc, monsieur le ministre, tu peux dire que ce que tu dises et que tu dises et que tu dises et que tu dises le nombre qui ont une carte dans la carte ou qui ont une carte puisque nous devons être le président et que nous devons donner un cadeau de la présidence assemblée n'est pas le plan B. Non, je sais pas. Il faut que le président promettre le poste. Mais il faut que nous devons le promettre. Mais il faut que nous devons les expliquer que nous devons le faire mais il faut que nous devons une explication. Elle n'est pas allée chercher l'explication, peut-être. Parce que moi, cette promesse n'est pas la promesse mais je ne sais pas que nous devons le promettre. Mais moi, c'était que moi je devais être présidente de l'Assemblée Nationale. Parce que moi, la politique, je n'ai pas envie de dire ce que je veux dire. Madame Mimi Théry, c'est ce que j'ai voulu être présidente de l'Assemblée Nationale. Mais dès que je suis préparée à Paris-Nagé à Paris-Nagé à Paris-Nagé à Paris-Nagé tout le monde était là. Et moi, c'était attaqué l'opposition. Parce que le terrorisme intellectuel, les gens et les gens qui ont fait le terrorisme ont fait le terrorisme ou les amis et qui ont fait l'appel et qui ont fait le terrorisme qui sont sur le terrain et qui ont fait la guerre. Si vous le dites et que vous le dites et que vous le dites pour les défendre, mais vous n'êtes pas le terrain pour les dire. Vous savez, je pense que qu'il a fait le combat. Et comme il l'a fait la campagne, je ne suis pas le présidente de l'Assemblée Nationale. Mais, ce qui a dit par exemple, les députés qui ont fait contre Mouamak, je ne sais pas le présidente de l'Assemblée Nationale. Mais, si le présidente de l'Assemblée Nationale, c'est que il a fait la compétition. Donc, qui a fait le choix, si il a fait le choix, si il a fait le choix, c'est le principe qui doit être le pouvoir. Il a fait le choix. Il a dit qu'il a fait le choix et 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 qu'il a fait le choix. Donc, le choix c'est sur le plan des principes et des prérogatives sur le plan des mérites. Sur le plan du mérité. Mais, qui m'a dit qu'il a fait l'élection et que le président de l'Assemblée Nationale était le ministre de l'Enverment et qu'il a fait l'Assemblée. Mais, quand il y a eu les tickets qui ont eu le président de la commission de la défense et sécurité le président de l'Assemblée Nationale mais, je lui ai l'a dit à qui je suis dit à qui je suis d'accord avec eux et à qui je suis d'accord avec eux pour qu'ils soient deux et à qui je suis d'accord avec eux pour qu'ils soient le président d'Amboulayeouad Mais, le président de l'Amboulayeouad quand ils sont restés et ils ont fait le mandat C'est pour moi que je le suis. Tu vois le pétition que tu as fait? Je suis signé à Ablaï Waad dans le moment de faire une pétition car tu n'oses pas pétionner le président de l'Assemblée Nationale sur son choix. Ablaï Waad dit qu'il est venu faire des pétitions pour te dire que je n'en ai pas eu le pétition. Je n'ai pas eu la peine de vous faire ça. Je lui ai dit que je me suis décédé directement au bureau président de l'Assemblée Nationale pour que je ne le pétitionnerai pas parce que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de vous faire le pétiton. Je le disais, je le disais, le premier ministre Abdelha Djohn, c'est le directeur de la cabinet de la Buree. Je le disais, le président. Le bureau va le faire de la pétition. Tu peux me dire que j'ai vu tous les députés qui sont venus dans la Buree et me l'ai dit, Je l'ai fait au bureau de la douleur. Je l'ai fait avec une petite pétition. Une dernière pétition, ben je n'ai pas appris. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu à venir. Quand tu as appris à l'inforcée, tu l'as appris à la douleur. Je l'ai dit, j'ai dit, je peux m'en faire deux députés, je l'ai 150. Si je l'ai dit, je l'ai dit, 159 ou 158, je ne l'ai pas d'aider. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai dit, je ne l'ai pas fait. Je l'ai dit, si je l'ai dit, je l'ai fait. Donc je ne l'ai pas rappelé. Puisque vous aurez pris le lien, je vous ai dit que ça ne s'est pas à dire. Vous m'avez dit que vous m'avez prêté à faire ce que je veux, comme il voulait, que vous l'avez fait, Je peux me dire que vous vous aurez signé. Si vous vous aurez signé, vous n'avez pas de doute. C'est comme ça qu'il l'a assumé. C'est comme ça qu'il l'a assumé. Vous avez dit que la dommage, le comité directeur a dit que je n'ai pas de bâtir. c'est ça l'histoire c'est comme ça que ça s'est passé donc pour te dire l'ingéhanie billet moment prérogative d'une autre qu'il y en a façois bouillent que d'une façon il compte donc que non le laitou de validité il n'est pas le moment un petit il n'a qu'à l'écran indéam donc madame mimi touré maintenant non gérer affaire et c'est pas trop tard parce que madame mimi touré finie ni moune te voir comme une opposition dans un président maxard votre ordre demanda bec n'aîtrai vieux mais loulou quand même un intellectuel ou bien un responsable votre moune au renon parce que l'on moune d'y voir fille l'une moune d'y voir amour ben validité juridique quand c'est du temps du président abdoulaye wadi idris sec a amené des consignalistes ici présent on a dit un petit truc la semaine d'y mafra l'attache maman est quelques présidents la donnait n'enlène des naines de conseils que c'est normal nous sommes savent que j'ai dit maintenant tout le monde nous sommes le conseil fonctionnel manou vous n'êtes pas le conseil fonctionnel et vous allez passer forcément par lui sinon du 1 présent au même brun brun présente au bon parait brun tac ou notamment brun est présent la production de la boule moun qui est validé, c'est le conseil constitutionnel. Je suis aussi, nous avons dit qu'il n'y a pas de débat puril. Nous avons dit qu'il y a des histoires de mort d'homme. C'est toujours est-il que, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, que le conseil constitutionnel, cette candidature du GAL, même si on a fait l'élection, si on est présenté, qui a le droit de validation, nous avons fait à travers la constitution. Nous avons dit qu'il n'y a pas eu tel droit, mais nous avons eu tel devoir, c'est cette même constitution, qui est le conseil constitutionnel. Donc, nous avons fait confiance ? Laissez le dossier d'un petit mot ? Nous avons vraiment voulu aller au conseil constitutionnel pour cette candidature, Karim Ouad, Khalifa Salle. Vous avez dit que, véritablement, nous pouvons faire en 2024. Ousmane Sonko, dont on dit que vous ferez tout pour l'éliminer, quand vous faites cette élection, parce que je n'ai pas eu le terrain, et que vous faites le deuxième tour, vous n'avez pas fait. Oui, maintenant, Karim Ouad, à Khalifa Salle, quoi que le président, le président, le prononceur, est-ce qu'il est dit ? Le président, il a la prérogative de soumettre le dossier. C'est comme grâce à la prison. C'est comme grâce à la prison. C'est comme grâce à la prison, par force. Si on a dit, 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 on a déposé cette candidature, on a dit, 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 parce que jusqu'à présent, on a réglé le problème du droit. C'est ça, on a engagé. Mais le président, en tant qu'institution, suivant les prérogatives, on a dit, 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 voilà, on a dit, 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 S'il faut réviser le qui de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, pour parler de ses droits, c'est une possibilité. Nous pouvons le faire. Cette loi, c'est l'essentiel que nous devons recouvrir les droits qui nous permettent. Maintenant, si nous ne jouirons pas, ça c'est leur affaire. Si nous devons le faire, nous savons que nous devons le faire. Donc, je vais le faire encourager. Mais pour l'histoire d'Ousmane Sonko, de grâce, il faut que, dix républiques, on a une jeune démocratie qui nous devraient encadrer et actuellement, nous devons le chussurer. Nous devons le chussurer, c'est qu'il y a des positions partisanes. Vous savez qu'ils nous permettent de dire d'accord, 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 de renverser notre justice. Mais c'est ça. Mais une jeune femme, si vous voyez une jeune femme, n'est qu'elle me porte une plainte contre vous, vous me violez. A supposé ça, nous devons venir utiliser l'affaire contre un adresseur politique. Il y a 14 morts d'hommes. Quel doit être notre comportement en tant que citoyens responsables ? Nous devons respecter ceux qui nous permettent d'être pertinents. Qui a fait un complot, sauf qu'il a un complot, il doit s'arrêter pour l'apprendre. Qui est là, on l'utilise. Quand il a fait un complot, il doit s'arrêter pour l'apprendre. Vous savez qu'il y a des cas de viol, il est le qui a fait viol. Il est le qui a fait viol. Il est le qui a fait viol pour l'homme, parce qu'il ne soit pas le match au même âge, il doit juger. Donc l'histoire d'Ousmane Sonko Et Aïssar Et personne qui a l'air On doit laisser notre justice Il faut juger Si on le dégire Qu'il doit laisser Qu'il doit laisser On doit laisser Si on ne le dégire L'affaire d'Ousmane Sonko Il ne faut pas le juger On le fait Ce qui veut dire On doit classer le dossier Il ne faut pas le faire Il faut faire ça On doit prendre des liens Et des sages On doit prendre des gens Mais comment ça me dit Comment ça fait ? L'Etat ne doit pas être faible L'Etat ne doit pas être faible La justice doit être pour tout le monde Pour tout le monde Ce dossier il faut qu'on le vide Moi qui me concerne Avec mon parti Nous nous militons Pour que le dossier Qu'il n'y ait pas de classe Moi Vous savez que Sur les places de l'Obilisque Je marche Moi je n'ai pas de classe Le dossier avec des citoyens Sénégalais Qui acceptent d'être debout Pour défendre la République Je n'ai pas de marche Sur la place de l'Obilisque Jamais ces 14 morts Ils ne vont pas les baisser Sur les élus de l'Obilisque Pour qu'on ne l'a pas Je n'ai pas de accuser Personne Je ne sais pas Ce qui est Aji Sahr Si quelqu'un Aji Sahr 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 amdine non au de la position bi qui n'aura pas le président maxa